Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo update lecture sur le thème des mangas. Alors oui, petit accessoire, c'était pour apporter un petit truc mignon à cette vidéo parce que je vais parler de mangas assez glauques, voire même très glauques. Je vais commencer par le manga phénomène The Promised Neverland de Kyo Ushirai et Posuka Demitsu. Il faut vraiment que je me réentraîne à dire les noms en japonais parce que là ça commence à devenir vraiment critique. Publié chez Kaze et ensuite je vous parlerai de la trilogie Museum 2 Ryuzuke Tomoe publié chez Pika et pas de stress, il n'y a pas de spoil. Je sais que vous avez eu la pub.s dans la tête, moi aussi je l'ai eu et j'ai hésité à faire la blague et je ne l'ai pas faite. Dans The Promised Neverland, vous allez rencontrer Emma, Norman et Ray qui habitent à Grace Field House qui est un orphelinat dirigé par Maman. Ils sont une quarantaine d'enfants dans cet orphelinat et ils vivent dans un monde totalement aseptisé. Ils ne savent absolument pas ce qui se passe hors de l'orphelinat et ça ne leur pose aucun problème. Ils vivent une vie tout à fait normale entre guillemets dans un orphelinat. Ils vivent vraiment en parfaite harmonie et ils ont l'impression d'être une grande famille. Pour eux, ils sont tous des frères et sœurs alors qu'ils viennent d'horizons différents bien évidemment. Mais le cauchemar va commencer le jour où Emma et Norman vont découvrir une terrible réalité. C'est que ces enfants ne sont que du bétail pour des monstres qui habitent la Terre. Je vous avais dit que ça allait être glauque. Bien évidemment, Emma, Norman et Ray qui va finir par les rejoindre ne vont pas trop être d'accord pour être bouffés par des monstres absolument ignobles. Et du coup, ils vont décider de trouver une solution pour s'enfuir de l'orphelinat et sauver leur vie et en plus des autres enfants qui sont dans l'orphelinat. On ne pouvait pas passer à côté au moment de sa sortie. En plus, il y a les 4 premiers tomes qui vont sortir cette année et le deuxième tome à l'heure où je filme cette vidéo va peut-être bientôt sortir. Je crois qu'il sort même courant de la semaine prochaine. Il sort même peut-être aujourd'hui en fait. C'est parce que si je calcule bien, il sort peut-être aujourd'hui. J'indiquerai sur la vidéo quand est-ce qu'il sort mais il sort tout bientôt et le troisième tome sort au mois d'août et le quatrième doit sortir en fin d'année. Donc, Kazé fait vraiment tout pour qu'on soit addictif à cette série. Et je dois avouer que j'ai découvert The Promised Neverland dans une vidéo YouTube en fait et je me suis dit mais ça a l'air trop génial. Et effectivement, j'ai trouvé ça super cool dans ce premier tome. J'ai eu un peu moins d'euphorie que ce que j'aurais souhaité au final puisque j'ai trouvé que c'était un gros tome d'introduction. C'est-à-dire que dans ce premier tome, on va simplement suivre la vie quotidienne des enfants jusqu'à la révélation monstrueuse. Et le petit trio en fait ne va être qu'un prétexte pour nous montrer à quel point ça va être compliqué de sortir de cette orphelinat puisqu'il y a absolument tout qui est pensé pour que ces enfants ne quittent jamais cette orphelinat. On est sur un trio de personnages qu'on ne peut qu'apprécier. Même si pour moi, ils représentent quand même pas mal de clichés au niveau des shonen. Puisqu'on a Emma qui est la tête brûlée qui va foncer dans le tas sans vraiment réfléchir. On a Norman qui est un peu l'intellectuel de la bande, qui va être surtout le stratège de la bande et qui va réfléchir avant d'agir. Et on a Ray qui est le mec ultra dark et ultra mystérieux qui est lui aussi assez intelligent et qui va aussi amener un petit peu de réflexion sur le plan d'Emma, Norman et de Ray. Cependant, on a quand même vachement d'empathie pour ces pauvres gosses qui n'ont jamais demandé à être transformés en pâtés pour monstres. J'ai vraiment bien aimé ce premier tome. Après, je ne peux pas me prononcer plus que ça puisque comme je vous l'ai dit, pour moi, je l'ai vraiment pris comme un tome d'introduction. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de cette série parce que, en tout cas, même si j'ai trouvé que ce tome était un gros tome d'introduction, eh ben moi, ça m'a donné envie. Et maintenant, on va passer à mon dernier coup de cœur en date au niveau des mangas qui est Muséum. Ce manga est un manga policier et nous allons suivre le lieutenant Sawamura qui va être affilié à une enquête des plus sordides. Puisque le lieutenant Sawamura va avoir affaire à un tueur en série qui a une fâcheuse tendance à être des plus malsains et des plus glauques. Pour tout vous dire, le premier cadavre qui est retrouvé, c'est une jeune femme qui a été dévorée par des chiens. Vivante. Et donc, nous allons suivre les policiers qui vont tout faire pour arrêter ce cinglé. Et on va en même temps suivre ce cinglé en train de suivre ses victimes et de choisir ses prochaines victimes et de les torturer aussi puisqu'on va assister à plusieurs scènes de torture des plus malsaines et des plus glauques, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un manga qu'on va lire pour dormir. Ce n'est pas le genre de manga où tu vas être content de lire ça avant de dormir. Et pourtant, c'est un énorme coup de cœur. Voilà, ce manga, autant l'intrigue est vraiment chouette. Autant l'intrigue est vraiment chouette, on nous montre tout. C'est glauque, c'est dégueulasse. On voit les cadavres, on voit le cadavre de la madame se faire bouffer par les chiens. On voit vraiment beaucoup de choses. Et ça, le mangaka, on sent qu'il n'a pas voulu juste censurer. Et c'est souvent les illustrations pleines pages pour qu'on puisse admirer la scène du crime et ce genre de trucs et pour montrer justement la monstruosité de ces scènes de crime. C'est encore plus pour nous montrer que ce type est cinglé. Mais surtout, ce que je retiens du manga, c'est le découpage. Alors, je ne m'y connais pas en réalisation du manga à comment on place les cases sur une page pour que ce soit le plus ergonomique et le plus passionnant à suivre. Mais là, j'ai vraiment senti qu'il y avait du suspense. Et c'est la première fois que je ressens autant de suspense pour un manga. Les dessins sont magnifiques, remplis de détails. Et comme je vous disais au niveau du suspense, les cases sont faites de manière à ce qu'on voit des choses et qu'on se dise « Oh ! Merde ! Il est juste à côté du tueur ! » Et évidemment, les autres personnages ne le savent pas. Mais nous, on le sait. Et ça, l'auteur s'amuse énormément à nous glisser justement des éléments tout au long de l'intrigue pour nous faire dire qu'il est proche du but et des fois qu'il est même un poil trop proche du but. Et c'est génial ! C'est franchement génial ! J'ai vraiment eu une sensation de suspense et le découpage de ce manga est vraiment... C'est somptueux ! C'est un... Si, on peut dire que c'est un chef-d'oeuvre parce que vraiment, c'est calculé, c'est hyper bien pensé. Et enfin, moi, j'étais à fond dedans. Pour vous dire, les trois tomes que je me suis acheté d'un coup parce que je savais que j'allais adorer, hein, c'est... Et ça n'a pas loupé. Je les ai lus en une seule soirée tellement j'étais à fond. Et puis, il y a une petite anecdote que je me devais de vous raconter parce que je trouve ça ahurissant que j'ai réussi à ressentir ça pour un manga. Donc, le premier tome se termine vraiment sur l'intrigue. Donc, ça, voilà. Et vous le savez peut-être, mais il y a des mangakas qui s'amusent à raconter des... à raconter des petites histoires qui n'ont pas forcément un lien avec l'intrigue principale. Donc, notamment dans le tome 2, j'ai vraiment adoré cette mini-histoire. Je suis très intéressée en ce moment. Je ne sais pas ce que j'ai par les relations que les humains peuvent avoir avec les androïdes. Certainement dû au let's play que je regarde sur D3 Become Human. Mais j'ai vraiment trouvé cette histoire dans le deuxième tome vraiment passionnante. Je vais m'y étaler un petit peu parce que franchement, elle était super chouette. On va suivre, en fait, un tueur... un tueur à gage qui va rencontrer une jeune femme, même une adolescente, si je ne me trompe pas, qui va lui demander de la tuer, en fait. Parce que c'est une androïde, enfin, c'est une humaine transformée en androïde et elle ne peut absolument plus rien ressentir et elle est prise comme esclave sexuelle, en fait, par le mec qui l'a acheté. Et on ne peut qu'avoir de l'empathie pour cette gamine et ça remet énormément de choses en question par rapport à ce qu'on pourrait ressentir face aux androïdes. Et, enfin, cette histoire est vraiment chouette. Je n'en dis pas plus, mais cette histoire est vraiment chouette. Et donc, dans le troisième tome, on va suivre une autre... une autre... une autre histoire qui est un peu plus complexe à raconter puisqu'elle a quand même pas mal d'éléments. Mais cette troisième histoire m'a fait sursauter. Alors, je disais que ce n'était pas un manga à lire quand on allait se coucher. Pas de bol. Moi, je l'ai terminé à 1h du matin. Donc, je pense qu'au niveau fatigue, je n'étais pas non plus au top de ma forme. Mais cette histoire m'a fait sursauter. Grosso modo... Alors, je vais juste vous raconter du coup le passage qui m'a fait sursauter. Au tout début de cette histoire, on nous raconte une creepypasta. C'est des histoires que j'aime bien écouter pour me faire un peu peur. L'histoire, c'est qu'un homme rentre dans son immeuble et il va dans l'ascenseur et il y a une personne qui rentre avec lui. Et qui est quand même un peu malsaine. C'est-à-dire qu'elle ne va pas parler. Elle est cachée par ses cheveux comme tous les bons esprits au Japon, n'est-ce pas ? Et donc, il essaie de mettre la conversation mais il lui demande à quel étage voulez-vous aller ? Elle lui dit le 9. Donc, il appuie sur le bouton 9 et lui, il s'arrête au 8ème, je crois. Oui, c'est ça. Il s'arrête au 8ème étage, enfin, à un autre étage et il appuie sur le 9. Et en fait, quand il sort de l'ascenseur, c'est là qu'il se rappelle qu'il n'y a que 8 étages dans cet immeuble. Comme ça, elle ne casse pas trois pattes à un canard, on est d'accord. Mais quand on a... Alors, attendez, je vais essayer de ne pas trop vous spoiler. Mais quand on a cette illustration juste après une histoire bien glauque et qu'il est 1h du matin, là, j'avoue, je n'étais pas sereine. Et voilà, j'ai sursauté à cette planche. Après, comme je le disais, je suis une assez grande amatrice des creepypastas et autres légendes urbaines. Donc, je m'attendais vaguement à ce qui allait se passer. Mais j'avoue que cette illustration, moi, je n'étais pas sereine après. Et puis, en plus, l'histoire globale, elle est encore plus glauque. Donc, comment vous dire que je n'étais pas très sereine au moment d'aller me coucher. Mais je crois que je n'avais pas fait de cauchemar. Je crois. Ou alors, je ne m'en souviens pas. Ce qui est assez agréable pour une fois que mon subconscient ne me donne pas des messages hyper glauques ou hyper chelous. Je le remercie dans cette vidéo. Bref, ce manga est incroyable. C'est glauque. Le mangaka s'amuse avec nous. Il s'amuse comme le tueur s'amuse avec sa proie. Et c'est hyper agréable à lire. C'est prononcé. J'étais à bout de souffle au troisième tome. Au début du troisième tome, j'ai posé le troisième tome. J'étais là. Non, mais il est sérieux, l'auteur ? C'est incroyable. Ce manga est incroyable. Et je remercie grandement Booktube de m'avoir fait acheter ces mangas parce que je serais passée à côté d'une pépite. C'est un manga à lire. Franchement, c'est un manga à lire. Peut-être âme sensible s'abstenir parce que les planches, je vais peut-être vous montrer la première scène de crime puisque c'est pas... Comme je vous le disais, c'est écrit sur la quatrième de couverture que la bonne femme se fait dévorer par les chiens. Quoique je... Oh non, je vais pas... C'est très glauque. C'est très glauque. Donc, âme sensible, peut-être faites attention, mais c'est hyper prenant. C'est un manga policier incroyable. Vraiment. Lisez-le. C'est bon. Je peux enfin enlever ce truc. Voilà. Cette vidéo m'en a terminé et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous avez lu des mangas glauques ou si vous avez lu un des mangas que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à me les dire en commentaire et surtout à me donner quelques idées de mangas parce que j'aimerais vraiment me remettre un petit peu en manga parce que j'aime bien et peut-être un petit peu de shoujo. Voilà. Je lance un appel si vous avez des shoujo que vous avez aimés. Allez-y. Faites vos recommandations en commentaire. Je n'attends que ça. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au Pays des Pages.